C'est le premier forum Varoua de l'économie sociale et solidaire qui se déroule ici à Saint-Maximin, au lycée agricole privé de Saint-Maximin. Tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises parce qu'ils sont des acteurs économiques sur les territoires. On a décidé de créer une dynamique parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité de rassembler tout le monde, de fonctionner différemment, d'étendre l'économie sociale et solidaire sur chaque territoire pour qu'on puisse arriver à faire de véritables projets de territoire. Des projets qui sont transversaux entre l'habitat, le commerce de proximité, la santé, le vieillissement, le handicap, le lien social, l'éducation. Tout ça ce sont des thématiques qui sont transversales et qui doivent être traitées de façon globale. La volonté de ce forum c'est effectivement de rassembler le plus d'organisations, le plus d'entreprises possibles avec les élus locaux, avec les agglomérations, le conseil départemental, mais aussi l'État puisqu'il va être inauguré par Madame Valérie Gomes-Bassac qui est députée de notre circonscription. Il est important que cette économie sociale et solidaire rayonne dans le centre-Var et sur le Haut-Var. Il faut montrer vraiment que c'est l'avenir, c'est-à-dire que oui il faut une économie, oui il faut une économie forte, mais il faut une économie qui se passe dans le respect de toutes les règles sociales et environnementales. C'est vraiment aujourd'hui très important, il faut que tout le monde apprenne à travailler ensemble et que les choses soient pensées différemment. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu assister aux discours qui ont eu lieu et aux projets qui ont eu lieu sur le territoire et surtout de voir que de nombreux élus sont présents pour justement essayer d'aider et de porter toutes ces belles idées. C'est très important de pouvoir faire quelque chose ensemble qui a du sens. On va faire un appel à candidature, on va inverser un petit peu les choses, c'est-à-dire nous on est prêts, on a les compétences d'ingénierie, on a les compétences pour faire de la coordination de projets, pour arriver à mettre des véritables actions en direction des habitants en place. Quelle est la collectivité ou les collectivités qui sont intéressées pour qu'on puisse faire des projets expérimentaux ? Corinne vient de le dire, on est dans un premier événement dans le cadre d'une marque qui est une marque nationale aujourd'hui, qui s'appelle le mois de l'économie sociale et solidaire. Le mois de novembre est dédié en France en fait par la mobilisation des chambres régionales d'économie sociale et solidaire à la valorisation de l'entrepreneuriat de l'ESS. Cette marque en fait n'a deux sens que si partout sur le territoire et puis particulièrement dans notre région parce que c'est ce qui nous intéresse, se mettre en place des événements dans la proximité des territoires. Corinne vient de l'évoquer, l'économie sociale et solidaire n'a de sens que dans le rapport à un territoire et aux besoins de sa population. C'est pour ça que c'est effectivement aujourd'hui un moment important de la valorisation de l'ancrage de nos entreprises dans le département du Var et plus particulièrement dans le Haut-Var parce que ça permet de montrer très concrètement quelle est la contribution en matière de réponse à des besoins sociaux, en participation à la vivacité économique de ce territoire, de nos entreprises. Donc première édition, mais on l'espère, la première d'une très très longue liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada